Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien donc moi en tout cas ça va super, là je vous explique un peu le truc il est dimanche soir, 20h euh, il y a j'ai eu une petite idée de faire une vidéo, comme ça j'avais l'envie donc du coup j'ai sorti le parapluie parce qu'il est un peu 20h, il fait un peu nuit et euh, bah j'ai pris l'appareil photo de Emma qui a presque plus de batterie donc on va vite se dépêcher, on va arrêter de blablater pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez sûrement je suis un boulet, mais genre je pense que je suis le pire boulet de la vie tous les jours il m'est arrivé un truc, tous les jours il y a un quoi tous les jours je me ramasse dans la rue, tous les jours il y a n'importe quoi du coup j'ai décidé de vous raconter quelques anecdotes qui s'est passées dernièrement je pense refaire cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit je pense qu'il y aura d'autres histoires à raconter dans un mois donc voilà donc c'est parti, donc la première honte boulette, tout ce que vous voulez c'est que j'étais en train de parler avec Constance par snap et euh, je m'étais dit je vais lui envoyer toute ma journée par snap donc je commence à me prendre le matin machin et j'ai eu la brillante idée je me suis dit, je vais prendre une photo du chauffeur de bus discrètement pour lui dire coucou je suis dans le bus en fait sauf que boulet comme je suis j'avais le flash donc j'arrive devant le chauffeur, je prends mon portable en mode discretos, bam flash dans la tête du chauffeur donc là j'essaie de trouver une petite excuse je fais genre le portable ne marche pas je le prends, je fais oh qu'est-ce qu'il se passe là et comme ça là et puis il me dit vous n'avez pas pris de photo je dis non non non, il doit y avoir un bug voilà, c'est passé crème mais bon sur le coup je ne me suis pas sentie très 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 bien quand même j'avoue ensuite, une petite histoire qui est arrivée cette semaine tout juste je m'épilais les gens avec mon épilateur électrique donc, ouais j'ai des magnifiques chaussettes pour ceux qui savent, donc je fais comme ça et j'étais un peu penchée comme ça là j'ai mes cheveux, ils ont un peu poussé, ils sont un peu longs mes cheveux se sont pris dans l'épilateur électrique donc au début il n'y en avait qu'une petite dizaine donc ça les a épilés donc j'ai, je me suis, au bout je me suis épilé une petite dizaine de cheveux au bout d'un moment toute ma touffe a décidé de partir avant du coup ça a stoppé le machin bam bam j'ai débranché parce que bon voilà je me voyais pas trop chauffe c'est pas vraiment mon kiff donc du coup ouais j'ai débranché comme ça c'est vide mais bon il y a une petite dizaine de cheveux qui a décidé de se barrer avec l'épilateur ça aussi c'est ce qui m'est arrivé cette semaine j'arrive pour prendre le bus comme ça j'étais un petit peu en retard donc je speed un peu j'arrive et là les portes elles se referment du bus mais c'est pas comme des portes du tram moi c'est un vieux bus de campagne et c'est le petit chauffeur qui active si ça s'ouvre ou si ça se referme donc moi j'arrive, papa vu que je suis un nain il m'avait pas vu et donc il referme les portes sur moi donc là je commence à paniquer j'avais que la moitié de la tête la moitié du jambe la moitié du bras qui était rentré dedans j'essaye de pousser les portes et je me coince le petit doigt dans la porte parce que je sais plus comment je me suis débrouillée mais mon petit doigt s'est coincé dans la porte du coup il était tout rouge machin là j'étais pas trop contente bon ça fait rire un peu le bus bon voilà je suis arrivée comme ça j'étais encore toute rouge parce que je rougis hyper vite et machin même avec l'expérience de boulet j'arrive toujours à rougir ensuite ça c'était il y a quelques mois mais j'ai trouvé ça très drôle voilà enfin sur le coup j'ai pas vraiment rigolé j'espère que vous allez un peu sourire quand même j'étais dans une voiture d'une personne enfin je pense que j'allais chez je sais plus exactement j'étais où bref ça devait être genre les parents d'une pote qui m'amenaient quelque part et j'avais un petit écharpe et je sais pas comment je me suis débrouillée encore une fois mon écharpe s'est coincée dans la porte de la porte de voiture et j'ai refermé la porte donc en fait je me suis pas rendue compte tout de suite c'est après au 5 minutes après que ça démarre je sens que je suis un peu coincée que je peux plus bouger parce que mon écharpe est coincée dans la porte donc ce qui s'est passé c'est que en fait vu que c'était les parents j'ai pas trop osé dire coucou j'ai mon écharpe elle est coincée dans la porte je suis restée coincée mon écharpe dans la porte et du coup j'étais un petit peu bloquée je pouvais plus bouger j'étais un genre un peu comme ça pendant tout le trajet bon ça va il était pas très long mais voilà boulet boulet ensuite avant dernière petite anecdote la chute en sortant du bus bon j'ai des milliards de chutes en sortant du bus que je peux vous raconter mais je vais vous raconter celle de la semaine dernière je pense que ça peut être pas mal je sors du bus sereine j'arrive je m'étais mis la première donc c'est moi la première qui descend du bus sereine mon petit sac à dos tranquille je descends je sais pas la marche elle est trop ou tout je sais pas ce que je fais je tombe mais je tombe donc il y avait tous les gens derrière le truc qui commencent à arriver et ils me retrouvent par terre je suis tombée je suis tombée mais vraiment je suis pas tombée genre je me suis pas pris les pattes je suis tombée comme ça voilà donc j'étais avec mon sac à dos par terre voilà donc le temps que je me relève machin il y a tout le bus qui m'avait vu encore une fois ça a fait rire tout le monde bon voilà je suis reparti comme ça sereine machin la honte la dernière c'est une anecdote qui est hyper drôle à regarder et m'a raconté je sais pas trop si vous savez pas je suis en compte tout accompagné donc du coup il y a quelques fois le soir c'est moi qui rentre avec mon papa et du coup je conduis donc là j'étais devant le lycée j'allais repartir et c'est un démarrage en côte et avant j'arrivais à le faire et là en ce moment j'arrive plus à le faire parce que je stresse quand il y a du monde et juste devant le lycée donc il y avait une tonne de personnes devant je cale une fois je me dis bon c'est pas grave je me reprends je redémarre je cale deux fois bon voilà je vois les gens ils commencent à rigoler je cale trois fois tant pis mon papa il commence un peu à s'énerver parce que bon je faisais toute l'essence tout le monde rigolait j'empêchais tout le monde d'avancer boulait encore je cale quatre fois bon voilà et là mon papa il me dit mais loup accélère débraye vas-y donc je me suis dit bon ok à chaque fois je cale je vais accélérer comme un maso je vais débrayer mais là je vais avancer et là je vous ai fait un dérapage calculé de rien du tout bam 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 je suis partie comme ça j'ai ouais j'ai avancé au bout de quatre cas là j'ai avancé mais alors la honte mais la honte tout le monde rigolait moi j'étais dans ma petite voiture ma petite C3 comme ça j'ai conduit comme un boulet et ouais la cata bon bah voilà je vous ai raconté quelques petites anecdotes j'espère que ça vous a fait un peu rire parce que moi ça me fait toujours rire de raconter à quel point à quel point je suis un boulet un boulet si ça vous plaît pour faire d'autres vidéos parce que j'ai toujours 36 000 trucs à raconter je suis vraiment je suis vraiment un cas enfin voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye